l'euro 44 aujourd'hui va faire un match de dingue bienvenue sur ma chaîne youtube les gars là je vous parle avec le sourire et tout parce que je suis grave content de ce que je vais annoncer ça va être les premiers matchs de football américain professionnel à paris cette vidéo là le thème ça sera jambouin normalement après alexis va mettre plein d'effets merci pour pour les commentaires pour les partages etc si t'as qui fait la vidéo like commente partage moi mon bruit s'il vous plaît les gars on bruit ça c'est là ça tourne j-1 avant le match comme vous pouvez entendre l'écrit les gars tout le monde est super excité il fait super beau il est vraiment focus sur notre mission on va se préparer comme il se fait pas rire c'est énervé maman regarde c'est ma mère elle va regarder ça maman regarde c'est ouf parce que il y a quelques années jamais tu te rédits un match de football américain professionnel moi je voyais le waouh et je n'ai pas imaginé ça c'est une dingue les gens ils vont être choqués là c'est vraiment une dingue ça fait des années où on me dit vas-y le football américain c'est un sport de niche t'as capté qui m'a la taille de la niche les gars on est toujours avec le meilleur prématrice physique dans le business de gaud celui qui m'a préparé pour moi pour ma saison d'élèves moi c'est arnaud vidalère je suis préparateur physique des mousquetaires de paris fondateur de holorend athlète à 3 j'ai ma salle sur nice avec les dauphins de nice et jouent américain pendant 15 ans à haut niveau là je suis parti pendant quatre ans à miami où j'ai travaillé dans les dans les grosses universités centre performance privée l'année descendu star sa prépa chez nous pendant quoi deux trois mois trois mois trois mois il m'a contacté pour me dire écoute je vais venir préparer pour la nouvelle saison qui arrive je sais qu'on va faire le tas sérieux donc il est descendu trois mois on a fait ça bien avec vitesse muscu il peut vous expliquer qu'il a exposé ses perfs comme jamais et en gros avec à trois je mets en avant tout ce que j'ai appris aux états unis je le mets à portée de des joueurs français qui veulent performer donc moi mon but c'est de faire comme j'ai fait avec Stanley mais avec un maximum de joueurs en france de pouvoir aider tout monde à performer sur les terrains peu importe que tu joues en élève que tu joues en décarte des deux en élite c'est un objectif de vouloir performer sur le terrain si tu passes par moi ben on essaiera de te faire monter au plus haut niveau c'est qu'après ça donne quoi ça donne des mvp premier week et ça sera pour tout monde pareil j'espère que vous allez apprécier cette vidéo là parce que c'est vraiment du taf de ouf vous avez vraiment les coulisses vous voulez voir les coulisses et tout là vous avez vraiment les coulisses dites moi d'autres trucs que vous voulez voir en fait le truc c'est que depuis tout à l'heure à la base c'est à verdier quand il touche les gens ça fait un petit truc d'électricité et à verdier on veut plus toucher là-bas c'est ça tout le monde c'est à dire non t'es qu'ils ont travaillé dans des espaces comme ça en match quand un truc de petit ci On vient de terminer le dernier entraînement, on va jouer contre les Stuttgart Schürz qui viennent avec un gros effectif, un gros roster, plein de beaux joueurs. Et la plupart des joueurs, ils viennent tous de la GFL de Chobichol, donc ça va vraiment être une grosse équipe qui se connaît déjà, etc, etc, mais nous aussi on a une grosse équipe, c'est celui qui en veut le plus qui va gagner demain. On est prêts, on attendait ce moment-là, tout le monde a signé pour ça, on est underdog et les gars, on va montrer les crocs. Game day today, on est à H-2 avant le match contre les Stuttgart Schürz, on est super excités, là je vais aller prendre mon traitement avec le kiné. Pendant plus de 10 ans, il a été kiné chez les Karolazan Therese. Et c'est quand même une dingue, c'est dire qu'il y a 10 ans que j'ai Brian Burns et là t'es avec moi. Ouais, 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 je faisais des stats à tous les matchs, il fallait tout bouger ses chevilles, il fallait faire des trucs avec l'HERNZ, il fallait les manches un petit peu bloquées, tu vois, travailler comme lui. Les gars, on vient de terminer la petite séance avec le kiné. Les facilities du kiné, enfin la petite salle Magic Man, elle est super bien. Ça se voit que c'est vraiment pro, les Stats français, c'est vraiment une belle organisation, un gros club, etc. Et là, maintenant, j'ai passé sur ma petite routine, un peu plus me concentrer, je n'ai pas trop calculé Alexis, il ne va pas me trop calculer non plus. Et voilà, on se voit quand on se voit. Numéro 44, aujourd'hui, il va faire un match de dingue. Et là, on se voit, on se voit, on se voit. J'ai vu que je suis un petit peu plus gros, ça se voit, c'est vraiment un petit peu plus grand. Salut ! Demain, ça ira. Studio sur studio. Chaque jour, c'est la main. Elle ne voit pas souvent. Elle se prend tout les sols. Mais je dois...